7h, 10h sur Radio-Portoisie, suivez la ligne droite. Le patrimoine français est en danger, qu'il s'agisse de châteaux en ruines ou d'édifices religieux laissés à l'abandon. Pire, il peut s'agir parfois de destructions programmées d'églises ou de chapelles, dont l'entretien et la rénovation coûteraient trop cher aux politiques publiques. En juillet 2022, deux sénateurs, l'une apparentée aux Républicains et l'autre sous l'étiquette du Parti communiste, sont à l'origine main dans la main d'un rapport parlementaire qui nous éclaire sur cette menace pour notre patrimoine. C'était dans le cadre de leur commission de la culture et de l'éducation. Ils reprennent les chiffres de l'Observatoire du patrimoine religieux. Entre 2000 et 5000 édifices cultuels sont susceptibles d'être abandonnés, vendus ou détruits d'ici à 2030. Aujourd'hui, on en compte 500 déjà totalement fermés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils ont raison de nous alerter sur le danger qui pèse sur notre patrimoine. Ces édifices, majoritairement catholiques, sont à la fois une composante structurelle, bien sûr, des paysages, mais aussi de l'identité des territoires. Ils sont pour beaucoup d'habitants la mémoire de l'histoire de leur commune et ils y restent attachés. Face à cet enjeu, pour leur préservation, différents acteurs se mobilisent, et notamment nos deux invités du jour. Bonjour monsieur le maire, vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous Daniel Lagrange. Vous êtes donc le maire de Meussin, une commune de Meurthe-et-Moselle située à quelques kilomètres de Nancy. Exactement. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. L'église de votre commune de Meussin était laissée à l'abandon depuis des années et l'origine de son projet de rénovation est une assez belle histoire, il faut la raconter. C'est un habitant, Jean-Louis, vous a demandé l'autorisation pour pouvoir y baptiser son bébé à sa naissance en marche prochain. Voilà, et donc il a décidé de se lancer dans des projets de rénovation. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien volonté. Alors c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est un projet qui amène des habitants et qui n'est bien pas de la municipalité. Un petit peu d'histoire, nous avons une église qui est toute simple, elle dépendait d'une autre commune à côté. Et cette église fonctionnait car et car, puisque dans les années 2000, cette année 2000, la commune a fait quelques travaux de rénovation. Et progressivement, on n'a plus eu de messe et l'église ne servait qu'à des enterrements et quand même quelques fois à des mariages. Et donc ? On faisait le minimum pour qu'elle soit en état, qu'elle puisse accueillir ceci. Si on s'est marié pour le mariage de l'année dernière, on demandait une société de venir nettoyer parce que, comme il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas envie de donner de cérémonie, il fallait un petit peu nettoyer. Et puis là, surprise, un habitant qui est arrivé il y a deux ans, que je connais, je pense que je l'ai vu plusieurs fois, il m'a dit « Ah, j'ai envie de baptiser mon futur enfant dans l'église de mes seins. » Ça, c'est une belle chose. On a discuté. Il y avait un grand enfant qui attend. Normalement, ça doit être six jours-ci. Il va être papa. Et donc, il me dit « J'ai eu une banque de copas qui vendent de chez moi pour faire les fêtes de fin d'année. » On a eu l'idée de refaire un peu l'intérieur de l'église. Mais c'est très clair. Donc, on a les barres sur place, on a recalé ce qu'il fallait. Il a fait une liste. On a cherché le mercredi à elle tous les deux. Et puis, ils sont venus un petit peu… Toute son équipe est venue le faire à l'écran. Parallèlement, nous, on a appelé un petit peu à la population à l'aide. Et il y a des gens qui sont venus donner un coup de main. Et au bout d'une semaine, le résultat s'est dit pas mal. Et donc, Jean-Louis nous dit « Ah, ce serait bien si on pouvait continuer. » Donc, ils ont continué. Il avait pris d'autres contacts, etc. Donc maintenant, l'idée, c'est de restaurer complètement l'intérieur, l'intérieur complet. Il y a des gens du secteur, notamment un ancien ING, qui est venu, qui nous en fait des banques, qui refait des strages. Il y a quelqu'un qui est en train de se spécialiser pour refaire un hôtel, etc. Et donc, l'église, même maintenant, je ne la reconnais plus à l'intérieur. Voilà, la belle histoire. Et donc, le baptême est prévu pour le mois prochain. C'est une très belle histoire, en tout cas. Et donc, ça s'est vraiment fait sur la base du bénévolat. Vous dites que des habitants ont mis à profit leurs talents, leurs compétences. Vous parliez d'un menuisier, d'un autre qui peignait. C'est ça. Donc, c'est vraiment... Et puis, les gens du village réagissent bien. Et l'idée... L'information que vous avez, Jean-Louis, c'est que lui, il était les voir, le curé de la paroisse. Et nous, la paroisse de l'habitation dont Messein fait partie, en nous plus en commun, on a un seul curé. Et le curé, il dit « Si elle est bien refaite, on peut en venir de refaire les restes. » Parce qu'aujourd'hui, les habitants sont forcés d'aller dans les autres villages, pour aller à la messe du dimanche. Complètement. Et lui, il dit « On pourrait aller en 2024 pour en faire au moins trois ou quatre. » Et de refaire un lieu vivant, pour nous, c'est bien. Donc, si c'est parti comme ça, le conseil missionnel n'est que favorable pour ce genre de choses. En plus, c'est un lieu qui peut revivre. Et puis, qui pourrait servir peut-être aussi à d'autres manifestations, comme les chants chorales. Donc, pour nous, c'est revivre. Et puis, en discutant, parce que les gens en parlent beaucoup dans le secteur, pourquoi pas maintenant, ça peut qu'il y ait à l'extérieur. Je remets un petit cachet, parce que c'est vraiment une petite église qui est vraiment un petit peu, qui a un aspect particulier. Et refaire à l'extérieur, ça, il y a des gens qui sont venus me voir, on va refaire le crépice. C'est un projet qui est parti de toutes les choses et qui pourrait amener à revoir l'église qui soit dans son cadre vraiment très, très sympa. Et donc, c'est vrai que vous venez de le dire, rénover l'église, ça peut aussi participer à l'attractivité de la commune et au rayonnement du village. Grâce à ça, il y aurait des prêtres qui pourraient venir, et j'imagine parfois alterner selon les dimanches, dans certains clochers des alentours, pour du coup faire revivre, en tout cas, l'église de Meussin. C'est vraiment plus intéressant, puisqu'il y a quelques états, l'ancien assuré, qui est parti à la retraite, il a quoi ça ? Il a été venu me voir, mais M. le maire, à demain, votre église, on ne peut plus assurer, etc. Il ne faut pas penser à ce que vous allez en faire, parce que ça vous coûte de l'argent pour l'entretenir, puisque l'avion du chauffage, etc. Il dit, pour toute chose, il dit, moi, je vous conseillerais de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Moi, je suis satisfait, je ne suis pas très pratiquant, mais en faisant disparaître l'église, c'est impossible. Il est même la preuve que c'est impossible, parce qu'on l'a même mis dans le logo de la commune. Parce que, voilà, c'est une église quand même vieille du XVIIIe siècle, j'ai vu qu'elle a été construite en 1736, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, c'est vraiment une partie de notre patrimoine historique et culturel extrêmement important. Mais jusque-là, qu'est-ce qui vous freinait, donc, dans la rénovation de l'église ? C'était vraiment l'aspect financier, un gouffre financier, c'est ça ? Pas forcément un gouffre financier, parce qu'on a un chauffage qui arrive à faire ça. On a fait quelques réparations, la culture a été refaite après la tempête de 99, donc on faisait pour que les gens soient à l'abri de ça. Mais comme il n'y avait pas forcément de manifestation, moi, je ne voyais pas l'intérêt de dépenser d'argent. On a assez de choses comme ça à dépenser, on fait pas mal d'économie. Mais à partir du moment où ça redevient un lieu de freinitation des aigles dans la commune, moi, je ne vois que de bon oeil d'urbanésie. Et puis, en plus, tout le symbole qui va derrière, c'est vraiment le cœur du village, et c'est vraiment très, très sympathique. Et alors, M. le maire, il y a un invité qui vient de nous rejoindre. Il s'agit de Cyr de Lachapelle, le président de l'association Ultime Rempart, qui est engagé pour la défense de notre patrimoine. Bonjour, Cyr, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, bonjour, madame. Eh bien, Cyr, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fondé cette association Ultime Rempart avec différents jeunes manceaux, donc des habitants du Mans. C'était initialement le collectif Saint-Joseph qui est devenu l'association Ultime Rempart. Pourquoi ce collectif est né ? Alors, ce collectif, il est né à la base d'un constat simple et d'un fait simple, la volonté d'un collège de détruire sa chapelle qui datait du 19e siècle, précisément de 1863. Et on a appris ça par la voie de la presse. Donc vraiment, les manceaux n'étaient pas vraiment au courant, c'était un peu caché. On a appris ça en octobre. Et du coup, en octobre, on a joint les gestes à la parole et on s'est constitué collectif. Et c'est de là que notre combat est né. Et donc, il a duré quasiment deux ans. Vous êtes né vers novembre 2022. Aujourd'hui, on est en février 2024 déjà. Et vous nous annoncez une bonne nouvelle sur justement cette chapelle Saint-Joseph. Et oui, bonne nouvelle, grande victoire. On a gagné. On a gagné. On a réussi à faire entendre la voix des amoureux du patrimoine, la voix finalement de cette jeunesse au cœur de feu qui veut ardemment défendre son patrimoine. Donc oui, c'est une victoire qui n'a pas été simple. On a mené des combats. On est allé à la rencontre des maires. On est allé à la rencontre des élus. On est allé à la rencontre de toutes les diverses associations qui nous ont aidés. Et justement, c'était un combat dur, mais gagnant. Et les victoires sont rares des amoureux du patrimoine. Et quand il y en a, je pense qu'il faut les fêter. Alors comment vous avez fait plier le diocèse et la municipalité ? Parce que je vais préciser pour Daniel Lagrange, le maire de Meussin qui est avec nous. Il s'agit donc d'une chapelle dans le collège privé de Saint-Joseph au Mans qui était menacée de démolition. Donc une chapelle vieille du 19e siècle qui devait être détruite. Et finalement, malgré l'opposition première du diocèse et de la municipalité, enfin leur accord en tout cas sur cette démolition, finalement ils ont cédé et donc elle est sauvée. Racontez-nous pourquoi est-ce qu'ils ont cédé ? Alors ils ont cédé, parce qu'il y a eu une forte mobilisation. Et je pense qu'ils ont surpris, c'est que la mobilisation, elle était tout simplement énorme. On avait une mobilisation de l'ensemble des étiquettes politiques qui existent en France. On avait la chance d'avoir des partis qui nous ont soutenus, c'était le cadre reconquête du Rassemblement national. On a eu une députée de la France Insoumise, Marietta Caramonli, qui a appelé à un projet plus respectueux de l'environnement et de sa diversité. Donc on a vraiment un maillage politique qui a été très fort, qui nous a beaucoup soutenus, même dans l'ensemble des militants. Ça va de l'extrême-gauche à la droite. Donc c'est quand même, je pense, très intéressant. Et c'est pour ça déjà qu'on a gagné. Et de plus, c'est vraiment comme une fois une forte mobilisation. On a organisé des manifestations, on a organisé des réunions, on est allé voir le maire directement. Je suis allé voir le maire, moi, à la gare en Parnasse. Quand j'ai su qu'il y était, je suis allé directement le voir. Et il m'a répondu sur un ton très condescendant. Par ailleurs, mais c'était vraiment une mobilisation énorme sur tous les terrains, autant sur le terrain, sur le plan médiatique, comme ce que je fais avec vous, mais aussi sur le terrain auprès des élus et des concitoyens mensaux. Et alors vous, monsieur le maire Daniel Lagrange, est-ce que vous déplorez un manque d'accompagnement pour les maires dans justement cet enjeu de préservation et de valorisation du patrimoine ? Complètement. Comme je le disais auparavant, quand le maire de la paroisse était venu me dire qu'il fallait penser à faire quelque chose, il n'a pas pensé les mots, mais il dit qu'il faudrait peut-être désaffecter l'église ou faire autre chose. Moi, ça m'a beaucoup gêné. Donc je me suis retourné un petit peu. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y a personne qui pouvait me répondre à la question. Donc on a laissé ça un petit peu faire. Mais le fait que les habitants relancent ça, c'est peut-être une solution, que les gens se mobilisent, plus qu'un conseil municipal, parce que nous, on est tenus de faire des travaux pour que l'ensemble de la population, alors que ça vient d'eux-mêmes des bénévoles et des chrétiens, c'est encore plus louable. Et ça a un très bon écho, puisque maintenant, je vous dis, on a envie de restaurer l'extérieur, de faire vraiment, de redonner une vie à cette église avec des manifestations religieuses et culturelles. Et alors, Sire de la Chapelle, on va finir sur ces mots. Le nom de votre association, Ultime Rempart, ça renvoie donc à l'idée d'être protecteur de quelque chose. De quoi véritablement, aujourd'hui, le patrimoine est menacé, au-delà de la chapelle Saint-Joseph, et de cette démolition ? S'agit-il plus généralement, de notre héritage chrétien et de notre civilisation qui est en péril ? Vous l'avez très bien résumé. C'est l'ensemble d'un héritage qui est menacé, l'ensemble d'un héritage chrétien. Et à travers ce délaissement, on peut peut-être même laisser penser peut-être à un héritage plus profond, à une fragmentation de la société française. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a beaucoup de clivages dans notre société. Et bien justement, peut-être que c'est intéressant de voir qu'on peut se rassembler autour du patrimoine. C'est notamment le cas dans la commune de M. le maire, où ses citoyens se rassemblent pour restaurer leur église ensemble, en commun. Donc on voit que le patrimoine, c'est quelque chose de commun, qui peut nous rassembler. Et justement, ça a toute sa place dans notre société du XXIe siècle, et encore plus dans notre société. Et enfin, je voulais féliciter M. le maire, parce que vous avez ce courage et cette abnégation de défendre ardemment et haut les cœurs au patrimoine, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas de notre maire Stéphane Le Foll, qui au contraire, lui, souhaite totalement le délaisser. Donc merci à vous. Et je pense que l'ensemble de ceux qui nous écoutent pourront remarquer que votre combat est juste et que sans cesse, il y aura du monde pour soutenir ce genre d'initiatives. Et moi, je me joins à vos félicitations, Cire de la Chapelle, justement, pour toutes ces bonnes initiatives des citoyens, que ce soit Jean-Louis Amessin, qui a été à l'initiative de ce projet, ou vous-même avec Ultime Rempart. Bravo à tous les deux. Je pense que c'est grâce à la bonne volonté de tous les citoyens, effectivement, que nos différents édifices religieux abandonnés ou menacés pourront être préservés. Donc, un grand merci, Cire de la Chapelle. Merci, M. le maire. Daniel Lagrand, je rappelle que vous êtes le maire de Meussin, une commune près de Nancy. Merci à tous les deux.